Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous rencontrer. On voit quelques rangs clairsemés, mais bon, ça va se nourrir au fur et à mesure. Donc on va commencer notre atelier consacré. Merci aux vaillants de 9h qui sont là d'être parmi nous. Et on est sûr que vous êtes très engagés sur le sujet. Donc écoutez, on est ensemble pour parler d'un sujet qui a fait l'actualité ce printemps, de manière intense, mais qui avait déjà commencé il y a longtemps. Donc on va l'aborder en long, en large, en travers. Et on a la chance d'avoir trois personnes avec nous qui n'ont pas pratique le sur-tourisme, mais essaient de trouver des solutions au sujet. Et donc on aura un propos avec Anne Trevé de l'Office de Tourisme, directrice générale déléguée, c'est le titre exact, de l'Office de Tourisme des Gorges de l'Ardèche-Pont d'Arc, qui va nous exposer la situation en Ardèche. On aura également une intervention d'Étienne Franchet d'Affluence, qui lui va nous parler de mesures de flux. Et c'est intéressant parce qu'on aura une composante à l'intérieur des terres, sur une très belle rivière. On aura des exemples plutôt en montagne. Et puis on aura aussi un exemple insulaire avec Virginie Rivain, qui est directrice de l'Office de Tourisme de Rochefort-Océan, et qui va nous parler du sur-tourisme tel que perçu, tel qu'analysé et tel que décrypté sur une île, sur l'île d'Aix. Donc vous voyez, on a trois composantes géographiques. Je dois dire que c'est très curieux ce sujet, il faut le dire. Honnêtement, il faut le dire. Il y a des sujets comme ça qui sont mystérieux, parce que nous aurions dû avoir deux autres intervenants, qui se sont décommandés 15 jours avant, une semaine pour l'autre personne, et puis Étienne va remplacer très avantageusement, mais il ne faudra pas lui dire, son collègue Gauthier qui devait venir, qui lui a annoncé que c'était fracturé le pied ces jours-ci. Donc vous voyez, il y a beaucoup de boulercements, donc ça va être un peu freestyle, mais on va aborder ce sujet. Alors, sur tourisme, ben oui, ce n'est pas un sujet nouveau, rapidement. On a déjà quelques années, on a eu des exemples. Vous vous souvenez de critiques assez virulentes de la part de populations avant le Covid, en gros 2017-2018, sur Dubrovnik, sur Barcelone, évidemment sur Venise, et tout ça est très décrypté. On a une surabondance d'arrivées, notamment de jeunes touristes qui arrivent par des compagnies low cost. On a des pratiques dans des endroits assez fermés, métropolitains, bruyantes, des excès, c'est assez mal perçu par la société. Ce que je voulais dire quand même, c'est qu'une partie des villes que je viens de citer, et d'autres, sont sur le bassin méditerranéen. Et ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire que la crise des subprimes 2008, 2009, 2010, a particulièrement échaudé l'économie, notamment de l'Espagne, mais pas seulement du bassin méditerranéen. Et à ce moment-là, une solution est trouvée par certaines collectivités de grandes villes qui consistent à dire « ouvrons davantage nos villes au tourisme ». Et on les ouvre avec davantage de compagnies low cost. On facilite l'installation, l'ouverture de meublés chez des particuliers. Et évidemment, l'économie locale a été rincée. Une grande partie de la population a perdu son travail. En Espagne, le chômage est remonté fortement à ce moment-là. Et donc, c'est une source de diversification de revenus. Et donc, c'est perçu comme une solution pour remettre de l'huile dans les rouages. Sauf qu'il n'y a pas d'étude d'impact préalable. Et évidemment, il y a les débordements que l'on a vus partout à la télé, etc. De surcroît, il y a aussi la perception d'un tourisme négatif. On ne maîtrise pas tous nos entrants, tous nos impacts. Et on voit bien que dans l'ensemble des transitions et au regard de l'urgence climatique, le tourisme, évidemment, est partie prenante. Il est montré du doigt, évidemment. Il a beaucoup d'efforts à faire, naturellement. Et le sur-tourisme est un peu un point d'ancrage, un point de cristallisation sur le sujet. Donc, ça, c'était déjà amorcé depuis quelques années. Et ce printemps, qu'est-ce qui se passe ? Alors là, c'est vraiment, vous savez, les marronniers, ça fleurit. Mais c'est aussi les arbres qui flétrissent le plus rapidement. Et donc, ce printemps, toute la presse française s'empare du sujet. Mais alors, c'est à répétition, quoi. C'est des wagons et des wagons et des wagons. Et alors, non seulement sujet en France, sujet en Europe également. On voit ces images de paquebots, évidemment, très décriées à Venise, etc. Enfin, ils ne sont pas arrivés non plus spontanément. Il y a bien une organisation publique qui, à un moment donné, a fait en sorte de développer le tourisme de croisière à Venise. Donc, on voit bien qu'il y a eu des décisions, à un certain moment, qui ne sont plus acceptées, qui ne sont plus contrôlées. Et naturellement, ça a eu des effets médiatiques. Et puis, on a un plan gouvernemental de régulation des flux qui sort, je ne sais plus si c'est en mai ou en juin. On a des critiques, mais également des prises de position d'un certain nombre de collectivités qui se rendent bien compte, alors que le sujet était déjà récurrent, mais qui s'est renforcé, qu'il y a un problème de logement pour les habitants permanents, dans certaines zones sous tension. On a, tout près d'ici, sur la Côte-Basque, une décision de compensation qui est prise. On détermine que, pour réguler le nombre de meublés chez des particuliers, on va inciter les propriétaires qui veulent faire de la location meublée, ce n'est même pas inciter, on va les obliger à trouver un autre hébergement, au moins de taille équivalente, voué à de l'habitation principale, et donc à une location principale, dans la même commune. Sinon, problème. Problème avec de grosses pénalités, etc. Et donc, en fait, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses. Il y a à la fois un ressenti par endroit de surfréquentation, à la fois par endroit d'effets réels, et qui ont des impacts sur la vie quotidienne, en bouteillage, etc. Problème de logement, de saisonnier. Et tout ça, notre titre, je crois qu'il dit vrai, « Mythe et réalité », par endroit c'est très vrai, et par endroit il y a une surinterprétation. Donc on a un peu parlé de tout ça. Et puis, lors des rencontres précédentes, ces rencontres, le Campus Lab à La Rochelle, au printemps, on a dit, mais en fait, il faudrait quand même mettre sur la table des outils de mesure, de flux. C'est important. Parce qu'il faut essayer de connaître, d'anticiper, avant de promouvoir des solutions de régulation. Bon, tout ça, c'est nourri dans l'été, et je crois que c'est dans le courant de l'été, Rémi Mnafou, universitaire brillant, qui était intervenu, si je me souviens bien, l'an dernier, quasi en clôture de ces rencontres, a fait un papier dans Le Monde, très intéressant, dans lequel il resitue le surtourisme. Et je vais juste citer sa phrase, que je trouve très juste. Il nous dit, et c'est le titre de son article, « Le procès du surtourisme repose sur la culpabilisation des touristes, notamment le tourisme de masse, et moi j'ajoute que l'on ne dit pas populaire, mais qu'il est bien. » Sous-entendu, en fait, il y a du vrai, mais en même temps, on voit bien qu'il y a deux univers touristiques qui se construisent, ceux qui peuvent aller sur des sentiers moins battus, plus confidentiels, plus appréciés, et puis évidemment, les vacances de M. et Mme Tout-le-Monde, qui se retrouvent, alors je ne sais plus quel était l'indicateur qui était donné par le gouvernement, en grande partie sur le littoral pendant les vacances d'été. Ce qui n'est pas une nouveauté, je crois qu'on disait que 70 ou 112%, je ne sais plus quel était le chiffre, des vacances se pratiquaient sur le littoral. Rien de neuf sous le sujet. Mais Rémi Nafou nous a vraiment pointé du doigt le fait qu'il y avait une dimension sociale là-dedans, et également liée aux différentes transitions. Bon, moi j'ai terminé avec mon propos d'ouverture, mais c'était pour balayer de manière un peu large ce sujet. Et donc je vais passer la parole à Anne Trevé, qui va nous présenter bientôt ces quelques éléments, sachant que moi j'avais prévu quelques images que j'ai complètement oubliées de vous présenter. Pourtant je ne me suis pas couché tard, mais ça tombe bien, il n'y a que deux pages. Mais c'était pour illustrer mon propos. Et d'ailleurs, vous voyez, moi j'ai adoré le piège à touristes, anti-touristes, c'est notre ami Bruce Dution, qui n'est pas là cette année, qui avait fait cette photo d'un artiste qui avait créé cette attrape touriste sur la promenade des Anglais. Et puis ce qu'on voit, c'est qu'à Barcelone, c'est amusant, Barcelone revient très souvent sur ce sujet du sur-tourisme, on ne peut pas dans certains endroits s'asseoir si on n'est pas dans une situation qui oblige vraiment à s'asseoir. On a des restaurants qui imposent des limites. Et ce que je disais, c'est que finalement on avait eu un peu d'overdose ce printemps sur le sujet, puisqu'on nous avait parlé du sur-tourisme au petit-déjeuner, au déjeuner, au dîner, à toutes les sauces, avec une certaine hypocrisie évoquée par Rémi Nafou, et tout ça soulevant des intentions paradoxales. Mais tout va bien, tout va bien. Vous avez remarqué que l'actualité du mois de septembre, c'est plus sur tourisme, c'est les punaises de lits. Donc on se retrouve l'an prochain pour parler des punaises de lits. Voilà, je passe la parole à notre amie Anne Trevé, directrice générale déléguée, Anne, de l'Office de tourisme de l'Arc d'Eche. J'appuie sur quoi ? Oui, à droite, voilà. Bonjour à tous, bon réveil. Alors, chez nous, ça a commencé à devenir très, très chaud l'année dernière, en fait. Et cette année, quand les médias se sont intéressés à Etreta, à Etreta, à la façade ouest, on s'est dit, ça ne sera pas pour nous. Je ne sais pas s'ils sont là, mais ça a été un vrai soulagement. Mais c'est vrai qu'en 2022, ça a été extrêmement compliqué. Et ça a commencé par ça. C'est une artiste belge qui a eu la charmante idée de travailler sur des montages photos. Donc ça, ce n'est pas la réalité. Ce que vous voyez, je tiens vraiment à le dire, c'est un time-lapse. Donc c'est vraiment un montage photo qui a été fait au Pont d'Arc. Donc le Pont d'Arc, c'est le totem des Gorges de l'Ardèche que vous devez connaître. Et le travail de Natacha de Mailleux, Théâtre of Authenticity, a fait le tour de la planète. Et on a été alerté d'abord par la presse étrangère. C'est passé dans le Guardian. Et puis ça a été relayé dans la presse française, notamment Télérama. Et quand on a un article comme ça, ça fait mal. Et puis quand on ne lit pas les petites lignes et les légendes, on prend ça pour argent comptant. Et ça, ça a été extrêmement compliqué. Encore maintenant, les gens voient cette photo. C'est vrai qu'elle est impactante. Il y a eu le même type de photo par la même artiste sur le Verdon. C'est vrai que c'est des images qui choquent. Et puis c'est du travail facile pour un journaliste. On va dire ça comme ça. Et puis l'année dernière aussi, en parallèle, ça c'était pour la presse nationale ou européenne, mais en parallèle, en local, ça a chauffé un peu. Alors là, c'est une petite vidéo. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la... Je tente. Donc c'est vrai qu'on a une réputation d'autoroute à canoë. Mais ce n'est pas franchement la réalité. Là, on avait un problème sur une digue, un problème technique qui a duré quelques jours. Et puis un habitant a eu la bonne idée, qu'il travaille dans le tourisme, de filmer ce moment-là, qui a un instant très court quand même, et qui ne se reproduit jamais sur la rivière, et puis qu'il a diffusé sur les réseaux sociaux. Et alors là, ça a été le début de la fin. C'est parti en live, avec beaucoup de réactions générées, notamment par des habitants. Et ça, c'était assez nouveau pour nous. Les critiques, elles ne venaient pas franchement ni des touristes ni de l'extérieur. Mais quand on regardait à peu près la proportion des gens qui réagissaient, il y avait pas mal de gens en local. Là, on a commencé aussi à se dire, waouh, c'est quand même compliqué à gérer. Voilà, ça, c'était pour les images chocs. Dans la réalité, comme beaucoup de territoires, ben oui, on a des flux qui peuvent être importants sur la rivière. Je vais vous parler vraiment de la rivière. En fait, notre territoire a 70 km de rivière, dont le passage sous le pont d'Arc, qui reste le must à faire en canoë. Donc c'est certain que les loueurs de canoë proposent des descentes le long de ces 70 km, mais en réalité, il y a 6 à 13 km qui font vraiment l'objet d'une fréquentation assez importante. Sur cette fréquentation, on n'avait pas de chiffres réels. On parlait de l'importance, quand on parle de surtourisme, de mesurer et d'observer ces flux. Ben là, on était un peu aux doigts mouillés. Oui, c'est vrai, on a du monde sur la rivière, mais on n'a jamais eu de chiffres vraiment objectifs. Et on a commencé par chercher des solutions pour trouver ces chiffres. Et on a mis en place un partenariat avec un photographe, puisque les gens qui font la descente des gorges de l'Ardèche, de toute la rivière, peuvent être pris en photo sur différents spots. Et le photographe du coin avait des données qui remontaient à 10 ans. Donc on a pu récupérer sa base de données qui était extrêmement objective, puisque le photographe, il se poste sur la rivière de 9h à 18h. Donc il a les vraies données. Et à partir de ces données, on a fait des extrapolations pour pouvoir identifier les jours où il y avait vraiment des flux importants, les heures, les endroits. Et à partir de là, on a travaillé sur un outil qu'on a baptisé canoë malin, qui est un bison futé du canoë. Donc pour vous donner une idée de l'activité canoë chez nous, sur ces 70 km de rivière, c'est 200 000 canoës par an. Et sur la descente historique des gorges de l'Ardèche, donc quand les gens traversent le canyon des gorges de l'Ardèche qui fait 24 km, c'est à peu près 15%. Donc c'est 30 000 canoës, ce qui n'est pas énormissime. Quand on essaie de s'imaginer ça, 30 000 canoës entre avril et septembre, c'est quand même pas dingo, quoi. Voilà. Donc en fait, notre stratégie par rapport à ce qui nous est arrivé en 2022, elle a été double, c'est de travailler sur cet outil prédictif, canoë malin, à partir des données du fameux photographe. Tout ce travail, il n'a pas été effectué seul par l'Office de tourisme. À chaque fois, on travaille avec la réserve nationale des gorges de l'Ardèche et aussi avec les loueurs de canoë. Tout le système a été pensé à chaque fois en comité de travail. On a dû se réunir sept à huit fois tout l'hiver. Vous imaginez bien que faire le pont entre des protecteurs de la nature que sont la réserve nationale et puis des entrepreneurs que sont les loueurs de canoë, ce n'est pas toujours facile, mais c'est un rôle hyper intéressant qu'on s'est nous donné à l'Office de tourisme et qu'on poursuivra parce que le canoë malin, c'est une première brique, mais on a encore plein de projets. L'outil prédictif a vraiment pour but de mieux informer les vacanciers, d'être plus transparent. On n'a pas ni enjolivé les chiffres, ni vraiment... On s'est appliqué à retranscrire ce qu'on avait vu des observations. Et puis ensuite, l'objectif de cet outil, c'est de le diffuser très largement chez les professionnels. Donc on propose des widgets aux loueurs de canoë, mais aussi aux hébergeurs, de façon à ce qu'ils puissent relayer l'information. Et puis derrière, bien sûr, l'objectif a été d'avoir un plan média assez offensif pour pouvoir le présenter largement, mais j'y reviendrai. Et puis, par rapport au surtourisme, le deuxième volet de la stratégie a été de travailler sur un pare-feu médiatique. Et là, clairement, on a été chercher une agence de com de crise parce qu'on s'est senti très démunis en 2022. On a travaillé avec l'agence de développement touristique qui, elle aussi, à l'échelle départementale, avait quelques soucis. Et puis, cette agence nous a aidés à construire un discours, à construire des éléments de langage. On a fait des séances de média training. Alors du coup, on n'a quasiment pas utilisé notre dispositif de pare-feu puisqu'on n'était pas sous les feux des projecteurs en 2023, mais je ne doute pas que ça va revenir un jour. Voilà, mais la stratégie, en tout cas, par rapport à notre expérience de 2022, c'était sur ces deux pans. Donc voilà un peu comment on a travaillé pour Canoë Malin, notre bison fûté du canoë. Donc à partir des chiffres, on a retranscrit les chiffres de 2021-2022 sur un calendrier, un agenda 2023 pour essayer de voir un peu quelles étaient les périodes d'affluence réelles. Comme vous le voyez, des briquettes rouges, il n'y en a pas beaucoup, il y en a dix. Donc c'est pour ça quand on parle de surtourisme dans les gorges de l'Ardèche, déjà, là, quand on a un calendrier comme celui-ci, on a une première réponse à faire aux journalistes, c'est oui, il y a des flux qui se concentrent sur une dizaine de journées dans l'année. Et en l'occurrence, c'est le pont de l'Ascension, deux ou trois week-ends du mois de juin, et puis ensuite, on est sur le mois d'août. Donc sa première donnée intéressante, on a quelques journées en orange, bien entendu. Et puis, ça nous a permis aussi de déterminer, ça, les loueurs le savaient bien, mais on a des jours qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Et notre idée a été de dire qu'il faut que la personne, elle puisse choisir son parcours, mais aussi sa date, son jour et son heure. Et à partir de là, elle pourra vivre la plus belle expérience qui soit. L'objectif étant de proposer une expérience qui corresponde aux attentes des gens. On espérait toucher à peu près 10% des gens qui pratiquent le canoë dans les gorges. Et c'est à peu près ce qui s'est passé. On a 19 500 visiteurs uniques sur le dispositif canoë malin quand on a 200 000 canoës sur la rivière. Donc on est assez content. On sait très bien que les vacanciers qui pratiquent et qui viennent sur notre territoire, il y en a qui clairement ont envie de se mettre dans la nasse et que ça ne dérange pas d'aller passer sous le pont d'arc un mardi entre 13h et 14h qui correspond à une journée rouge. Donc finalement, des gens qui cherchent à être seuls au monde ou un peu plus tranquilles, nous, on constate qu'il n'y en a pas tant que ça. Et qu'en plus, quand on regardait les avis clients, notamment sur 2022, quand on était vraiment empêtrés dans ce sujet de surtourisme, on avait une veille très active sur les avis clients qui restait super bon. Donc finalement, quand les clients sont OK, on ne s'affole pas. Donc voilà ce fameux outil. Donc vous avez une idée. Là, c'est une recherche qu'on a effectuée sur le 13 août, par exemple, pour la mini-descente. Donc c'est une descente qui fait 6 km et qui passe au pied du pont d'arc et c'est le must. Donc oui, il y a des périodes rouges, il y a des horaires rouges, mais il y en a aussi des vertes. Et ça permet aussi aux loueurs de pouvoir être plus forts quand ils proposent à leurs clients le matin, le soir, en horaire décalé, ils ont un outil sur lequel s'appuyer pour pouvoir amener des contre-propositions. Voilà, donc pour nos objectifs pour sensibiliser les vacanciers, c'était vraiment de donner une information transparente, même imparfaite, parce que c'est quand même du prédictif et on part des chiffres de l'année d'avant qu'on essaie de retranscrire sur le calendrier de l'année en cours. Et c'est quand même pas une science tout à fait exacte. On fait au mieux, mais cette année, il nous est arrivé de nous déplacer sur le terrain et ce qu'on pouvait observer sur le terrain ne correspondait pas exactement avec ce qu'on avait intégré à notre outil. C'est d'informer aussi sur les pratiques éco-responsables pour modifier les comportements. On avait déjà engagé des actions en ce sens, notamment la création d'une série de vidéos qui s'appelle l'Académie des Gorges de l'Ardèche qui vraiment œuvrait, qui œuvre encore pour inciter les gens à avoir les bons comportements dans la réserve nationale. Voilà, le canoë malin, c'est aussi ça. Et puis, au final, l'objectif est aussi d'améliorer l'expérience client et d'éviter les retours négatifs. Mais là-dessus, comme je vous le disais, c'est plutôt très bon. Ça marche pas mal. Et puis, en face, bien sûr, il faut qu'on arrive à responsabiliser les socioprofessionnels. On avait très peu d'emprise sur les loueurs de canoë jusqu'à maintenant. Et puis, l'été 2022 et la crise qu'on a subie collectivement nous a permis de faire bouger les lignes. Et quand c'est comme ça, on saisit la perche qui nous est donnée et puis on essaie de travailler en collectif. Donc, comme je vous le disais, on a travaillé beaucoup tout l'hiver avec la réserve et les loueurs. Et puis, après, le principe de canoë malin, c'était la diffusion. Et sans diffusion, l'office tout seul, il est beaucoup moins fort. Donc, c'est bien de travailler sur des outils comme ça, mais au moment de la conception, il faut vraiment penser à la façon dont on va les diffuser. Alors, ça, c'est un extrait du site Internet. Donc, c'est notre tronçon de rivière Ardèche, les fameux 70 kilomètres qu'on a divisé en quatre parties. Donc là, en surbrayance, j'ai mis la descente historique qui fait 24 kilomètres. C'est la dernière partie. Donc, les gens, ils cliquent là-dessus sur le tronçon qu'ils veulent faire et ensuite, ils ont toutes les données qui apparaissent. Et puis, à côté de ça, il y avait tout un contenu éditorial très transparent avec, par exemple, sachez que l'essentiel de la fréquentation se porte sur la mini et la 13 kilomètres. Donc, on est vraiment très cash et privilégié en période estivale le lundi et le vendredi. Il y a vraiment des conseils très francs. Alors, travailler ça avec les loirs de canoë, ce n'est pas évident parce qu'avant qu'un loir de canoë vous dise « viens plutôt ce jour-là, mais pas ce jour-là », ça, ça a été une lutte, ça a été très long. On les a travaillés au corps pour qu'ils acceptent qu'on aille dans ce niveau d'information, en fait. Je vois que tu regardes ta montre, je vais me dépêcher. Et là, c'est la façon dont on a diffusé le projet. Le fait de travailler sur Canoë Malin, c'était aussi de pouvoir dire aux médias qui nous avaient épinglés plusieurs fois, de pouvoir dire « on ne fait pas rien, on ne s'est pas orientés sur une logique de quota parce qu'on n'en a pas envie ». Et c'est vrai que ça, c'est des discussions qu'on a régulièrement avec la Réserve nationale. La Réserve nationale des Gorges de l'Ardèche, elle a l'habitude, elle a toujours travaillé des équilibres d'accueil des touristes. Elle a une tradition d'accueil des vacanciers. Et on n'a pas du tout envie d'aller sur une logique de quota, mais plutôt, si on le peut, s'en tenir à une logique de sensibilisation et de responsabilisation de nos clients. Donc, du coup, quand les journalistes arrivent, on sort ce dispositif ce cours-là, puis cette année, c'était quand même plus facile parce qu'on avait un outil et qu'on pouvait leur dire « Écoutez, on travaille très concrètement, voilà ce qu'on a déployé, voilà comment ça marche. » Et ça nous a vraiment beaucoup aidé. Et du coup, on est passé dans tous les grands médias quasiment, on a eu une très bonne couverture presse. Ça, peut-être qu'on en reparlera après. J'y vais. OK. C'est une petite parenthèse qui n'a pas de lien direct avec le projet Canoë-Malin, mais pour autant, je voulais vous en toucher deux mots. Ce qui a été compliqué pour nous en 2022, c'est quand on prenait la parole sur les réseaux sociaux, parfois, on était décrié, remis en cause. Là, c'est un exemple d'une campagne classique qu'on fait en mars 2022 avec seulement 10 % d'avis négatifs. Donc, en gros, c'est vener dans la réserve naturelle, passer une nuit dans le bivouac. Et puis, la même campagne, en mode reconquête, en août 2022, où là, on se fait épingler, mais avec 80 % d'avis négatifs. Et en fait, là, vu que la saison était compliquée, que les loueurs étaient décriés, on a subi une pression extrêmement forte des sociopros qui nous disaient « Non, mais attendez, on a des risques de l'eau, la rivière est navigable, il faut absolument communiquer. » Donc, au début, on a résisté en se disant « C'est la sécheresse partout, on ne va peut-être pas communiquer sur le fait qu'on a de l'eau, ce n'est pas très adroit. » Et puis, à force de subir cette pression, on a dit « Ok, on y va, on tente le coup. » Et ça a été très, très mal reçu. Les avis étaient terribles. Je vous ai mis un petit... Je ne sais pas si ça sera lisible. Je crois que j'ai fait une fausse manœuvre. Je ne sais pas si ça se lit, mais c'est un petit florilège de réactions qu'on a eues sur les réseaux sociaux suite à ce poste de reconquête qui n'a pas du tout été une reconquête. Mais au final, derrière, c'était extrêmement fort d'enseignement. Et ça nous a permis d'avancer avec les sociopros, y compris avec les élus, en leur disant « Écoutez, ça ne marche pas. Il y a un moment, il faut qu'on soit vraiment raisonnable dans nos prises de parole. Il faut qu'on arrive à trouver un style de communication et de contenu qui nous permettent d'être plus légitimes quand on prend la parole sur des sujets liés à l'éco-responsabilité. Donc du coup, on travaille ça aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait que toute l'année, on puisse communiquer sur des sujets en lien avec l'environnement, l'éco-responsabilité pour être plus légitimes le jour où on dégaine et où on a besoin de dégainer. Donc là-dessus, on se fait accompagner par CERN notamment. On a encore beaucoup de chemin à faire, mais la petite parenthèse était vraiment pour dire que la parole même des institutionnels, même d'organismes assez forts avec une forte communauté peut être sérieusement remise en cause et n'aide pas. Je crois que c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Anne. Merci, merci. On va passer la... Ah bah tiens, oui, on a... on a ton prédécesseur à cet endroit-là. Donc à Étienne Gauthier, enfin non, à Étienne. Voilà, comme le disait François. Donc à l'affluence. Merci François. Donc moi, je remplace mon collègue Gauthier qui n'est pas là parce qu'il s'est fracturé le pied en faisant un foot. Donc les aléas du direct. Bienvenue à tous. Merci au Rencontre du Tourisme de me permettre de parler devant vous. Donc moi, je m'appelle Étienne Franchet, je suis responsable du secteur touristique chez Affluence. Et donc nous, on est une société qui trouve des solutions pour mieux connaître et gérer les flux dans tous les sites qui reçoivent du public et dernièrement dans les sites naturels. Et c'est vrai que quand on parle de surfréquentation, nous, on a la chance, donc on n'est pas un site, mais on a la chance de parler avec beaucoup de sites qui sont victimes ou qui se pensent victimes de surfréquentation. En fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout évident de trouver des solutions parce que souvent, on se pose la question et c'est comme Anne le disait, en fait, on est victime de surfréquentation mais où exactement ? Est-ce que ça concerne les canoës ? Est-ce que c'est des voitures ? Est-ce que c'est des piétons ? Est-ce que c'est des cyclistes ? Est-ce que c'est ce tronçon ? Est-ce que c'est ce parking ? Est-ce que c'est ce sentier ? Et en fait, le fait de ne pas connaître exactement le nombre de personnes, la fréquence et l'endroit où se trouvent les flux, ça empêche ou ça rend difficile de trouver des solutions qui sont adéquates. Et donc, c'est pour ça que je pense que la première étape, c'est de faire un peu un état des lieux de ce qui se passe sur le site et de trouver des mesures précises des différents flux. Et c'est d'ailleurs, François le disait, dans le plan de la ministre Olivia Grégoire qui a été paru en juin, un des quatre axes de la manière dont on va réguler les flux, c'est de pouvoir les mesurer. Donc voilà. Et donc, pour vous parler d'affluence, nous, comme je vous le disais, on est une start-up. Alors, on est une start-up, on existe depuis 2014, donc est-ce que le terme est encore bien choisi ? Je ne sais pas. mais on existe depuis 2014 et donc on équipe aujourd'hui au total 1800 établissements pour leur permettre de connaître et de mieux gérer les flux, que ce soit des sites fermés, comme des musées, des bibliothèques ou des piscines, mais également des sites ouverts comme les sites naturels, essentiellement depuis 2020. Et donc, pour vous parler un petit peu plus en détail de notre solution, évidemment, si je vous parle de mesure des flux, c'est parce que ça fait partie de notre ADN. Donc nous, en fait, on met en place des solutions de comptage qui permettent de mesurer donc tout type de flux. Donc ça peut être des piétons, des cyclistes, des vélos, des canoës, on fait même les chiens et les chevaux, en mettant en place donc des solutions qui vont s'adapter aux prérequis techniques et à la configuration des différents sites. Dans les sites naturels, par exemple, la principale difficulté, c'est de trouver du réseau ou de trouver de l'électricité. Et donc, la particularité, surtout notre solution, c'est qu'une fois qu'on a mesuré ces flux en temps réel, on va être capable de faire des prévisions de ces flux en se basant sur les données qu'on a empiriquement mesurées, mais également la période de l'année et la météo pour, dans un troisième temps, les communiquer. Et c'est vraiment cette phase de communication qui va être primordiale dans le fait de pouvoir gérer les flux et de pouvoir inciter les visiteurs à reporter leur visite ou à aller sur un autre site. Et donc, bien évidemment, dans la quatrième partie, c'est l'outil de gestion qu'on va donner aux visiteurs ou, pardon, au site et qui va leur permettre de pouvoir voir en temps réel les données qu'on va mesurer, d'avoir des statistiques et de pouvoir gérer leur communication. Et donc, pour vous parler d'un exemple concret sur un site avec lequel on travaille, j'ai choisi de vous parler du cirque du fer à cheval. Vous avez peut-être vu les photos qui étaient assez impressionnantes en 2020 d'une longue file de voitures essayant d'aller se garer au niveau des parkings de ce site. et en fait, ces parkings donnent lieu après à la randonnée. Et en fait, si vous voulez, le fait d'avoir un amas de voitures, ça a créé énormément de gènes au niveau de la faune et de la flore. Les riverains ont forcément été très mécontents étant donné que ça créait des embouteillages. Et donc, avec Mathieu Batek qui était le directeur du syndicat mex du cirque du fer à cheval, on a décidé de mettre en place la solution à fluence. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un système de comptage qui permettait de mesurer en temps réel le taux d'occupation des différents parkings. Et donc, ça, ça a permis d'une, d'avoir des données vraiment chiffrées sur ce qui se passait sur ces parkings, quelle était la fréquence de voitures qui arrivait et surtout, derrière, le fait de pouvoir faire des prévisions et de pouvoir les communiquer au public, ça a permis en 2022 de voir les flux diminuer et de voir les périodes de surfréquentation être plus lycées. Et c'est ce que Anne disait, en fait, ce projet, ça a pu être un succès, pas que à cause de la solution à fluence, que c'est que une brique, mais c'est surtout le fait que toutes les parties prenantes, tous les offices de tourisme de la région ont réussi à communiquer l'information. Et en fait, nous, on pense que c'est, en fait, tous les acteurs qui peuvent aider les différents sites à mieux gérer les flux et que de toute façon, ce sera quelque chose qui va prendre du temps. C'est un apprentissage et il faut, entre guillemets, forcer les visiteurs à mieux se renseigner en amont pour aller visiter les différents sites qui peuvent être très fréquentés. Et donc, un autre aspect aussi de ce projet qui est important, c'est dans la partie connaissance des flux, où en fait, il ne suffit pas de mesurer le nombre de voitures, il faut aussi pouvoir analyser, en fait, quel type de visiteur vient sur le site. Donc, c'est pour ça qu'avec M. Battey, on a mis en place un système qui permettait de reconnaître les caravanes, reconnaître les voitures, reconnaître les bus pour pouvoir adapter dans un futur proche la manière d'accueillir les visiteurs, par exemple, en rajoutant des parkings spécialement pour les cars ou pour les camping-cars. Et donc, le dernier exemple que je voulais vous montrer ou je vais être un petit peu plus bref parce que ça reprend un petit peu le même problème, c'est au niveau du parking du Mont Ventoux. En fait, on avait exactement le même problème dans la mesure où les parkings étaient souvent pleins et donc, on a mis en place des systèmes de comptage, et là-dessus, ce qui est important de noter, c'est que mettre en place des politiques, on va dire, de gestion des flux, ça demande parfois, on va dire, quelques ingéniosités dans la mesure où on est énormément dépendant des conditions climatiques et comme je vous le disais tout à l'heure de la configuration des lieux où là, pour le parking du Mont Ventoux, on a dû mettre en place des dispositifs qui devaient être résistants à tout ce qui était champ électromagnétique et électromagnétique, pardon, et également qui devaient tenir face aux conditions climatiques, notamment celles du vent. Voilà. Merci beaucoup, Étienne, on va avoir l'occasion de reparler un petit peu de tout ça. Virginie, Rochefort, mais surtout l'île d'Aix. Dont l'île d'Aix. Bonjour à tous, je vais vous emmener aujourd'hui sur la petite Corse, la perle de l'Atlantique, l'île d'Aix. Alors, il y a un dossier, je l'ai appelé l'affaire Ildex parce qu'en effet, on n'est pas tous d'accord sur ce qui se passe sur ce petit bout d'île. Est-ce qu'on est en présence de surfréquentation, de simples pics de fréquentation ? Est-ce qu'il faut utiliser tous les attributs du démarketing ? On se pose la question. Alors, cette île, déjà, elle est située sur la façade Atlantique, en face de l'embouchure de la Charente. L'estuaire de la Charente Arsenal est grand site de France depuis 2020. C'est un espace absolument remarquable que je vous encourage à venir visiter dans les périodes les plus propices au ressourcement. L'île d'Aix, c'est, comme aime à dire le maire de l'île d'Aix, la seule île de Charente-Maritime, de Charente-Maritime pour qu'île de Léron et île de Ré, puisqu'il part du principe qu'effectivement, l'île de Léron et l'île de Ré disposant de ponts, elles ne font pas face aux mêmes difficultés que l'île d'Aix. D'un certain côté, on pourrait dire que ce n'est pas tout à fait faux. On y accède à cette île par un transport public, par le bac, depuis Fourras, et les Parisiens disent par le ferry depuis Fourras. Voilà, c'est à ça qu'on reconnaît des clientèles qui ne sont pas locales. Au-delà de ça, je vois que d'autres disent Fourras. La question qu'on va se poser, c'est comment on passe de ça à ça. Bon, mon montage, il est un peu moyen, mais voilà, vous comprenez l'intention. Je n'ai pas voulu souligner les casquettes de nos touristes, mais ils en emportent beaucoup, en effet. Mais voilà, les petits éclairs, en fait, c'est leur impatience, les grincements. On en plaisante aujourd'hui, j'en plaisante aujourd'hui, mais je me permets quand même de vous dire que ça a donné lieu à des batailles, des bagarres, des personnes en sont venues aux mains. Alors, il y a pas mal de choses à prendre en compte, je vais vous en parler, mais pour accéder à cette île, quand on prend le transport public, donc le bac, on va à la pointe de la fumée, donc au bout de la presqu'île Fourazine, on essaie de se trouver une place. Depuis deux ans, en plus, il faut mettre sa plaque d'immatriculation dans le parc-mètre, alors c'est un truc hyper compliqué, je crois qu'il faut bac plus douce de parc-mètre pour y arriver. Donc, bon, là, ça paraît à peu près stabilisé, je pense que c'est rentré dans les us et coutumes. et puis, il y a toujours ce stress du bac retour parce que quand on a un billet pour aller à l'Idex, on n'a pas sur le billet l'heure du bac retour. Donc, en haute saison, on a généralement des bacs retour à partir de 16h30 et puis cadencer toutes les demi-heures, évidemment, en fonction des marées. Et ça, c'est un sujet qui n'est pas toujours bien compris, mais effectivement, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec les marées et parfois, on ne peut pas naviguer. Et donc, nos visiteurs subissent un stress dès le début de l'aventure. Ça commence à 8h30 quand on garde le véhicule et il faut se dépêcher, il faut mettre de l'argent dans le parc-mètre, il faut prendre le bac, il ne faut pas le louper, il ne faut pas le louper au retour. Enfin, voilà, il y a toutes ces considérations-là. Je voulais mettre en avant quelques points. Donc là, je vous ai mis une petite carte, j'espère que c'est lisible. Alors, au milieu, la cible, c'est l'Idex. Juste à côté, vous avez le Fort Boyard qui est un élément de notoriété indéniable qui est cadastré sur l'Idex. Il est chez nous, on est très contents, ça ne change rien. Mais quand même, ça nous attire de nombreux croisiéristes. Tous les points que vous voyez sur cette carte, ce sont des départs, de croisières à destination de l'Idex. Donc, généralement, le chemin qui est fait, c'est j'embarque sur le bateau, que ce soit à l'île de Ré, à la Rochelle, à la Tremblade, sur l'île d'Oléron, à Boyardville, à Saint-Nazaire-sur-Charente. Je fais mon petit tour de Fort Boyard, il y a un petit point photo, etc. et je débarque sur l'île d'Aix. Et là, je débarque sur l'île d'Aix pour combien de temps ? C'est là la question. Parfois deux heures, parfois trois heures, parfois une demi-journée, parfois un petit peu plus, mais beaucoup, beaucoup d'excursionnistes sur notre île. Et une communication, quand on s'est penché sur cette communication, on a vu qu'effectivement, il y avait encore des sites qui recommandaient de passer trois heures à l'île d'Aix. Bon, ça, c'est plus possible de recommander ça. Donc, c'est une île qui fait trois kilomètres de long. Donc, autant vous dire que même à Arculon, on fait très, très vite le tour de l'île d'Aix. C'est une traversée de 20 minutes en transport public et donc, les croisiéris, j'en ai parlé. 20 minutes, c'est extrêmement court. On travaille avec de nombreuses îles en France via le réseau des îles du Ponant. 20 minutes, en fait, c'est très, très facile. Donc, c'est attractif également parce qu'on peut décider d'aller sur l'île d'Aix un peu au déboté. Alors, en 2020, il s'est passé un tournant, on va dire. C'est la rencontre des touristes et des nouveaux élus. Bonjour, je suis le nouveau maire. Bonjour, je suis touriste. Alors, 2020, il s'est passé quelque chose au niveau sanitaire et forcément, les aspirations des touristes cette année-là, ça a été vraiment d'aller prendre le grand air parmi les points d'attractivité, l'île d'Aix. Et là, donc, les élections ont eu lieu en cours d'été, en l'occurrence, juillet 2020, une nouvelle municipalité qui constate cette fréquentation, qui constate que les moyens au regard de la fréquentation sont peu proportionnés et donc, cette fréquentation qui augmente par rapport aux années précédentes. Donc là, on a commencé à sentir que ça allait un petit peu coincer. Et puis, donc, on voit apparaître les conflits d'usage, les défauts de services, alors, services basiques, services publics, toilettes, etc., les problématiques de queue dans les restaurants. Et puis, en 2021, la municipalité lance une expérimentation parfaite au demeurant, l'île sans poubelle, mais sans anticipation. Donc, je ne vous raconte pas les visiteurs qui ne sont pas prévenus, qui arrivent avec leur pique-nique, etc., et qui peuvent poser leur poubelle nulle part. Donc, même si aujourd'hui, cette expérimentation porte ses fruits et est comprise par les visiteurs, c'est le même type de pratique qu'en montagne, par exemple, ça a été compliqué également. Donc, beaucoup de mécontentement. Et puis, croyant bien faire, les élus ont pris la parole auprès de nombreux médias nationaux pour dire qu'on a le sur-tourisme, qu'on veut faire du démarketing, aidez-nous. Ça a été probablement un phénomène inverse, c'est-à-dire que les projecteurs ont été tournés vers l'île d'Aix et on a eu plus d'articles et plus de visiteurs en 2021. Donc, on ne va pas dire que c'est une opération réussie. Depuis, on a pu engager les discussions avec les élus et voilà, on s'est tous dit que ce n'était pas une bonne idée. Donc, on travaille dans un cadre, dans le cadre du Grand Site dont je vous ai parlé. On travaille en collaboration avec le réseau national des îles du Ponant qui comporte de nombreuses îles bretonnes et ils travaillent beaucoup en réseau en Bretagne. Ils sont vraiment dans l'échange de bonnes pratiques et c'est très intéressant. On travaille avec le département de la Charente-Maritime puisque c'est au département que se décident les droits d'accoster sur l'île d'Aix et puis on travaille également avec Charente-Tourisme sur le volet communication. On travaille également avec le parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. Parce qu'il y a un projet au fort lié d'eau d'exposition permanente sur le parc marin et les fonds marins du Pertuis et puis le conservatoire du littoral. Donc notre mission. On s'est dit voilà, on n'est pas tous d'accord sur ce qui se passe à l'île d'Aix on va essayer d'objectiver et puis mettre en place des actions assez rapidement. On a composé quatre sous-groupes. Un groupe connaissance des points de vue. Donc en gros il s'agit d'aller interroger les visiteurs les professionnels les habitants et les élus sur leurs ressentis quant à leur expérience sexoise et voilà les points d'amélioration potentiels. On a un groupe qui travaille précisément sur l'observation. Donc là on va être plutôt sur comme nous le disait Anne les calendriers d'anticipation des flux avec les croisiéristes voilà on essaye d'objectiver un maximum pour pouvoir donner à nos visiteurs des éléments pour choisir leur bon séjour au bon moment. Il y a un sujet biodiversité et c'est certainement celui qui est le plus urgent. Au fond sur tourisme ou non il y a effectivement des pics de fréquentation. Donc là il y a un inventaire de la biodiversité qui est en train d'être réalisé. C'est un peu étonnant mais ça n'avait jamais été fait à l'île d'Aix malgré la grande richesse faunistique et floristique de l'île. Donc là l'idée c'est de dire voilà on en est aujourd'hui en 2023 ici et de mesurer chaque année si un pacte il y a sur la dégradation de la biodiversité. Et l'île est également ce porte-candidate à devenir un espace naturel sensible. Donc il y a une candidature en cours. Et puis ça c'est presque le premier levier qu'on a actionné c'est la stratégie partagée de communication. Donc après avoir crié au feu pendant quelques mois c'est vrai que là on éteint le feu on est tous avec nos extincteurs on se débrouille plutôt pas trop mal. On a en l'occurrence évité un capital on l'a envoyé à Etretat on est désolé on s'excuse par avance il y a des gens d'Etretat dans la salle mais en tout cas on a commencé à expliquer qu'on était sur un travail de dentelle qu'on était sur un travail de communication de prescription d'observation et que c'était vraiment prématuré de communiquer. Donc là on a quand même établi un ensemble de discours qu'on peut partager notre étape prochaine c'est quand même de s'adresser aux différents prescripteurs parce que vous l'avez vu on a beaucoup de points d'entrée sur cette île d'Aix donc il faut qu'on s'adresse à nos collègues d'office de tourisme il faut qu'on s'adresse à nos collègues croisiéristes évidemment on travaille avec les deux charentes sur la communication on travaille avec la région voilà mais en fait on n'est pas du tout seul à gérer tout ça on n'y arrivera jamais seul et c'est vraiment évident qu'il faut qu'on partage voilà qu'on ait une stratégie partagée de communication et en 2023 tout de même donc le verdict on a en fait on n'a toujours pas de verdict mais on a eu plus de gros pics c'est-à-dire on a eu des pics plus importants mais moins fréquents on a quand même une baisse des volumes cette année on pressent que quand même depuis l'année 2020 la fréquentation est en train de décroître sur le territoire globalement ça n'a pas été une année dingo donc voilà ça suit la même dynamique au niveau de l'île d'Aix on a l'apparition de nouveaux conflits insoupçonnés comme le vélo donc là je m'arrête deux minutes dessus parce que c'est épineux comme problème l'île d'Aix c'est le point de départ ou le point d'arrivée de la Flo Vélo on a des pouvoirs publics qui sont emparés du sujet mobilité depuis des années très très dynamique sur les deux Charentes et voilà ça fonctionne c'est quand même un excellent moyen de passer des vacances en itinérance et ça a du sens et aujourd'hui le vélo alors n'est pas complètement remis en cause mais arrive sur la table ce sujet là de dire voilà sur l'île d'Aix qui est une île de trois kilomètres est-ce qu'on favorise pas plutôt la marche à pied est-ce que c'est pertinent de prendre le vélo etc moi je me positionnerai pas aujourd'hui sur le sujet je pense que c'est important de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain il faut prendre le temps aussi de voir comment les comportements peuvent évoluer et puis pour tout vous dire quand on a regardé notre base iconographique on a très 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 peu de photos sans vélo à l'île d'Aix parce que c'est aussi un symbole le symbole de l'île d'Aix c'est la petite maison charentaise la route trémière avec le petit vélo coloré juste devant ça vous vous en doutez alors on a un taux de recommandation et de satisfaction qui est vraiment au top c'est ce que nous dit l'enquête sur plus de 500 500 visiteurs interrogés une enquête assez longue le taux de recommandation il est de 98,8% par rapport à l'expérience de l'île d'Aix avec 90% des visiteurs qui souhaitent revenir une grande satisfaction sur la propreté et peu de points de frottement peu d'irritants au final ils nous disent tout de même que le trop de monde n'est pas un point bloquant ça apparaît je crois dans 3% des cas de visiteurs qui seraient moyennement contents donc c'est pas important et ce qui ferait que les visiteurs ne reviendraient pas c'est si l'île d'Aix perdait son authenticité si ça devenait un endroit un peu bling bling un peu le serpent qui se mord la queue bon on prend toujours est-il que l'expérience semble plutôt très satisfaisante voilà nous on a la sensation au regard des questionnaires visiteurs que l'équilibre est là mais c'est peut-être pas si simple que ça et voilà pour la communication effectivement on a évité des embûches mais il y a un travail vraiment de dentelle à venir ça va être de la haute couture merci merci beaucoup Virginie en aparté tu m'indiquais un niveau de pratique des activités de visite ou de loisirs exceptionnel sur l'île est-ce que tu peux nous faire une petite explication sur le sujet oui alors sur l'île on a effectivement quelques musées on a le musée Napoléon on a le musée africain on a le musée de l'Anac on a aussi le fort Liedot et puis on a voilà quelques activités à faire mais il faut bien comprendre que les visiteurs en première intention viennent pour l'île ils ne viennent pas pour visiter quelque chose sur l'île l'île d'Aix ça représente une attraction en tant que telle mais au vu de la taille minuscule de ce petit croissant de terre entre l'intention et la réalisation il y a un delta qui est hyper important un exemple je crois qu'il y a 15% des visiteurs qui disent je vais faire du vélo ça c'est en première intention ils sont plus de 30% à faire du vélo au final la visite des musées c'est à peu près les mêmes proportions donc à chaque fois par méconnaissance ou même en ne matérialisant pas la petitesse de cette île les visiteurs ne se projettent pas dans une visite or dans les faits les visites sont plébiscitées oui en fait c'est un peu plus de suroccupation que sur tourisme aujourd'hui c'est exactement ça et c'est ce qui juste pour terminer sur ce point là c'est ce qui est générateur de stress également parce que quand on est par exemple au Fort Liedau qui est donc au nord de l'île on a un petit peu de temps pour revenir sur la jetée et c'est ce qui peut stresser parfois les visiteurs qui sont en pleine visite qui se disent oh là là je vais louper mon bac ça peut être un sujet merci beaucoup Virginie merci Etienne tu nous as indiqué deux exemples d'aptitudes mais je sais que vous travaillez ou vous deviez travailler en tout cas vous aviez abordé le sujet sur l'île de Bréa qui a fait beaucoup d'actualité ce printemps ou cet été est-ce que tu as un petit retour à nous indiquer puisqu'il y avait une idée très forte de contingentement des accès est-ce que tu as quelques éléments sur le sujet là-dessus en fait on l'a mis en place cet été donc on n'a pas on n'a pas vraiment de chiffres on attend de faire le bilan de l'expérimentation mais c'est vrai qu'on se rend compte que sur le littoral en général il y a des besoins énormes et par exemple on travaille aussi avec le port le parc national de Porcro-Porquerolles sur les deux îles sur les débarcadères et on le disait pour pouvoir mesurer en fait le nombre de personnes qui sortent des débarcadères et le but en fait derrière c'est de pouvoir savoir est-ce qu'on autorise plus de personnes à venir en bateau ou est-ce qu'au contraire il faut limiter le nombre de places vendues donc c'est là-dessus en fait que nous on aide les sites à essayer de mieux gérer les flux merci à Anne en fait il y a une question que je voulais te poser le rôle de nos fils de tourisme historiquement c'est certes d'accueillir d'informer mais aussi de promouvoir et dans l'exercice auquel vous êtes frotté il s'agissait d'informer pour essayer d'anticiper d'allumer des pare-feux mais à un moment donné tu as évoqué la discussion la relation avec les prestataires comment on arrive à les embarquer dans un rôle qui consiste à dire on doit allumer un certain nombre de pare-feux en même temps on doit veiller peut-être à une régulation et en fait ça peut remettre en question l'image que l'on se fait du rôle d'une organisation de promotion touristique c'est vrai que notre rôle il est en train de s'élargir de plus en plus et c'est très bien chaque office s'élargit dans la direction qu'il souhaite finalement je pense que de toute façon l'animation du réseau des partenaires et des sociopros du territoire ça fait partie de notre job il faut qu'on s'en saisisse souvent c'est quelque chose qu'on faisait moyennement ou une fois par an au moment où il fallait aller chercher les partenariats puis après on oubliait un peu nos socioprofessionnels là c'est le moment à mon avis de se ressaisir de cette question là de passer du temps avec les pros souvent une démarche collective comme celle qu'on l'a montée c'est beaucoup plus long c'est pénible nous cet hiver on faisait trois pas en avant deux pas en arrière parfois on a un peu désespéré avec nos loueurs de canoës et finalement on y est arrivé on sait que cet hiver on va entamer un travail sur la tarification et sur du yield management toujours sur cette thématique des flux donc il faut entamer le dialogue et puis c'est quand même super de voir évoluer le travail des offices de tourisme et de ne pas se contenter de faire de la com et de l'information et de pouvoir être acteur aussi de cette transition qui est nécessaire c'est une question pour vous trois on a eu parfois ou par endroits le sentiment que cette notion de sur-tourisme elle concernait les touristes en séjour on en oublie un petit peu les habitants qui après ces années de Covid retrouvaient aussi tu l'évoquais Virginie le besoin d'aller en plein air de sortir et moi je voudrais vous entendre sur cette relation excursionniste-touriste est-ce qu'il y a quelque chose vraiment une explosion peut-être plus de l'excursionnisme qui fait qu'on a eu par endroits des ressentis réels de sur-tourisme ou pas c'est très libre je veux bien juste rebondir sur le sujet des résidents secondaires qui sont des habitants pas comme les autres en fait sur l'île vous vous doutez probablement que le foncier c'est un vrai sujet acheter une maison à l'île d'Aix aujourd'hui c'est complexe et déjà en louer une ça n'est pas simple on a énormément de résidents secondaires qui sont devenus des néo-habitants après cette crise sanitaire et ce sont eux qui ont le regard le plus difficile vis-à-vis des visiteurs je dirais que les habitants historiques de l'île qui pour beaucoup travaillent dans le tourisme dans l'économie touristique eux ne sont pas du tout volontaires pour mettre en place des quotas ou lâcher une partie de leur chiffre à faire et on peut les comprendre mais c'est vrai que c'est souvent cette nouvelle population après le Covid effectivement en tout cas sur le littoral on a quand même eu l'afflux de nouvelles populations souvent anciens résidents secondaires et ça n'est pas sans poser de difficultés après le tourisme c'est bien la cohabitation c'est tout simplement du bon sens faire cohabiter les différents usages merci beaucoup à vous trois on s'était donné une heure on arrive au terme de notre intervention moi ce que j'ai noté en vous écoutant vraiment c'est d'une part une nécessité d'objectivation la plus concrète possible on a des outils pour ça soit ils sont le fait de spécialistes soit ils sont le fait d'invention locale avec mais c'était très intéressant recomposer des flux à partir de photos sur 10 ans c'est vraiment une démarche qui est aussi très scientifique localement si on a vraiment toute cette longue traîne donc objectivier d'une part d'autre part anticiper relayer animer son territoire d'une manière ou d'une autre la partie pédagogique aussi tant avec les parties prenantes élus habitants sociaux pro qu'avec évidemment les visiteurs qui soient touristes ou excursionnistes et entre deux résidents secondaires enfin ils appartiennent à l'un ou à l'autre et puis derrière formuler des recommandations recommandations soit de régulation de répartition comme tu l'indiquais Anne est-ce que ça marche bien cette répartition c'était les lundis et vendredis je crois dans les faits je disais il y a 10% de nos clients qui regardent ce type d'outils bon on va dire que ça aide à un choix final mais ça change pas totalement les comportements enfin les gens qui ont envie de se mettre au milieu de la NAS sur des périodes d'affluence bon on changera pas donc il faut être on a un pouvoir de persuasion et d'orientation qui est quand même assez limité il faut en avoir conscience mais pour autant on a un devoir d'informer et de transparence donc il faut jouer sur les deux tableaux je pense ok merci beaucoup Anne, Virginie, Étienne applaudissements Merci.